Yash, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui cette nuit comme à l'accoutumée pour votre petite review des deux derniers épisodes de Shoku Geki no Suma ou Fuluers, encore une fois tu le qualifies comme tu le souhaites, deux épisodes vraiment qu'on a surkiffé, je sais plus si j'ai dit chapitre ou épisode, il est tard, je suis fatigué, donc de cette saison 5 et franchement là je viens de finir l'épisode 7 et putain quel claque, encore une fois franchement ils ont géré même si malheureusement ils ne peuvent pas se permettre de digresser, de rallonger par rapport à ce qu'on a eu, mais franchement en termes d'animation absolument rien à dire, du coup on va reprendre ce qui s'est passé, on reprendra vos petits coms à la fin, retour donc de Nikumi qui peut se pointer comme par hasard justement encore une fois, voilà, au blue j'ai envie de te dire, mais ça a un petit peu un avantage évidemment avec sa famille fournit la viande au blue, donc voilà, je s'explique cela, même si elle doit être un peu planquée, Serge qui a été traduit en Serge par Crunchyroll, elle a vraiment une tête de Serge, vraiment, c'est... Jeanne et Serge, pardon, bah désolé, on entendait la perche, voilà, donc Serge, notre petite cuisse de l'ombre avec sa tronçonneuse se fait vraiment flipper et elle est balèze, ça va pas être de la tarte de la battre, c'est un mauvais jeu de mots, en plus ce thème c'était le dessert, t'as vu, ça aurait pu, L'épisode tourne autour justement d'elle et Soma, et forcément ce dernier va être amené à l'affronter dans l'épreuve suivante Les cuisses de l'ombre aussi sont à l'honneur sur le troisième portail et illuminent véritablement le blue avec leur préparation, toutes les plus dingues les unes que les autres véritablement Pour revenir sur Serge, on voit vite fait son flashback avec Asahi, même si tout s'enchaîne très vite, encore une fois c'est normal, on est déjà à la moitié de la saison, comme je l'évoquais, mais du coup pas de plus-value par rapport au manga pour l'instant Il reste encore 5 épisodes si cette saison en fait bien 12, normal que ça avance Enfin, Eryna continue de se déchaîner face au recalé, d'ailleurs Soma la cherche un petit peu, mais elle ne sait pas que c'est elle la chef à abattre, tu vois Il apprend qu'effectivement qu'il y en a une, que les recalés ont peut-être une seconde chance, mais c'est pas que c'est elle qui est de la personne à abattre D'ailleurs on la reverra même pas dans l'épisode 7, ça m'a fait chier Et les duels du blue commencent avec un Serge vs Soma très 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 attendu, et le blue démarre vraiment maintenant avec pour thème un dessert de Noël En plein été Serge arrive à faire un magnifique gâteau grâce à sa tronçonneuse, tu vois, d'un très haut niveau Mais Soma, comme toujours, ne va pas se laisser faire, et il va riposter avec une bûche façon Soma Qui a l'air, elle aussi, d'un très haut niveau Et au passage, Soma a aussi son petit type de tronçonneuse à lui, à savoir sa fameuse cuillère à glace Et effectivement, elle aura été pratique vis-à-vis de la bûche Dans la foulée, on passe directement à l'épisode 7, ça va être assez rapide ce soir Je ne les ai pas fait exprès pour le coup, mine de rien j'ai fait 3 vidéos Une de plus d'une heure et demie, sur ce qui s'est passé ce soir Voilà, footballistiquement parlant Une sur un petit one-shot qui n'a fait que 15 minutes, alors que j'habite les 50 pages Et là, on verra bien, je vais sûrement faire moins Bref, au moins, vous saurez plus de temps pour profiter de votre week-end Je pense à vous, moi aussi Notamment que la suite de Shukuiki est donc la fin Et même un deuxième On a deux Shukuiki, en vrai, dans cet épisode-là Donc c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié cet épisode 7 que l'épisode 6 de la semaine dernière En tout cas, par rapport à ce qui est adapté, évidemment Et qui est plus propice aussi à faire une review Il a décidé, donc, que Mindora, sur moi, voilà, j'ai oublié de préciser Mais sa bûche, elle a des bouts dessus, tu vois, qui sont comme des sortes de guirlandes de Noël et tout Mais voilà, enfin, quand on connaît un peu la tendance assez etchiesque de Shukuiki Voilà, quoi, bref, t'as capté En parallèle, on revoit Senzaimon et Joichiro qui sont là Et oui, ils sont présents au blue Bon, ils en font un petit caméo, mais quand même, c'était plutôt sympasique Et d'ailleurs, Senzaimon s'inquiète un peu pour Soma Mais Joichiro, lui, voilà Pas d'un Yota et à très juste titre quand on va voir ce qui va suivre La bûche, donc, elle est tellement bien préparée Celle de Soma sans sucre, mine de rien Avec des ingrédients qui paraissent basiques Que tout le monde est sur le cul Et une fois en bouche, le tour est joué Enfin, non, pardon, le tout Pourquoi j'ai parqué mon tour ? Fin de correcteur de merde Le tout est d'une légèreté éblouissante Et encore plus, j'insiste là-dessus, sans utiliser de sucre Surtout dans un dessert, surtout, voilà, quoi Encore une fois, un plat qui plaît à tout le monde Vous allez voir après Et bien qu'à ce moment, justement, ils étaient quasiment ex éco, on va pas se mentir Soma, il enfonce le clou, parce qu'il a bas Il lui reste encore une petite carte maîtresse, un petit adou à battre Et c'est en l'occurrence au niveau des cloches Au niveau des boobs, comme j'aime bien l'évoquer Bah donc, qui vont être, qui vont éclater, littéralement Et qui vont libérer, bah Une délicate, onctueuse, mais légère Crème qui vient totalement plier Les débats sans contestation possible Et surtout, bah, se répandre sur la bûche Et donc, voilà, il fait totalement redécouvrir le plat, on va pas se mentir Même Sarche, forcément, bah, qui au début se dit Oh, mais voilà, tu sais quoi ce délire, qu'est-ce qui s'est passé de ça Quand elle le goûte, voilà, elle reconnaît sa défaite, totale Et c'est surtout l'expérience, encore une fois De restaurant du Okira, de Soma Avec son adaptabilité à toute épreuve Et surtout le challenge que Joichiro lui lançait Comme vous pouvez le voir dans le flashback Que Soma a pu sortir un plat de ce standing du premier coup On se rappelle de l'épreuve de la super-être Où il avait pas capté, là, il l'avait capté direct Et donc, lui, avait le secret Un dessert, dont le thème Bah, convient à peu près à tous, tu vois Enfin, quelque chose qui colle à peu près à tous les membres du jury Qui puisse être digeste pour tout le monde Et qui colle au thème, franchement, voilà Avec le petit feu d'artifice à la fin Vous pouvez pas voir plus, quoi En parallèle, ça va maintenant être au tour D'autres petits Tsukasa Face à Asahi Et forcément, tu vois, ça promettait Et je pensais même pas qu'on aurait l'issue du Shugo Eki aussi vite C'est pour ça que ça a été un petit poil trop vite C'est le seul petit bémol que j'ai à mettre par rapport à ces deux épisodes Et c'est vraiment les deux opposés qui s'affrontent À savoir le chevalet blanc contre le chevalet noir Même l'animation, on le met en avant J'avais peut-être pas spécialement tenté là-dessus à l'époque Voilà, là, tout en blanc, tout en noir Le petit, c'est l'anti Tsukasa, en fait On l'a littéralement assez, tu vois En tout cas, de la manière dont il est représenté Et Kuga et Ishiki, habillés C'est important de le préciser Pour Ishiki, on profite pour se re-pointer Et ça fait grave plaisir Même si on les voit pas très très longtemps Mais voilà, c'est le petit Kameo qui fait bien plaisir Et en plus, en tant qu'on s'envoie du C-10 Voilà, ils avaient leur place Et c'est le début, même si certains ont gueulé par rapport à Hindo Vas-y, je ferme la parenthèse Et c'est le début de Shukoiki Où le thème, ce coup-ci, est le coquelet Un jeune coque, voilà Pour ceux qui n'auraient pas capté Et les deux se donnent à fond Et présentent justement leur plat en même temps Et c'est dingue quand tu vois à quel point Je te montre tout ce que Asahi a fait Je ne vais pas dire en plus comme étape Mais visiblement, comme on s'est présenté Tu vois, voilà Il aurait fallu peut-être plus de temps Bref En tout cas, ça, encore une fois Nous sortons un plat juste parfait Le juste est tellement péjoratif Quand il dit comme ça Je ne le pense tellement pas Mais voilà, il est parfait Et il met donc tout le monde d'accord Forcément, mais Asahi Avec son fameux cross-kneez Forcément, tu vois Qui surpasserait même le palais divin Selon certaines sources Donc on verra bien Et bien ça surpasse littéralement La perfection à laquelle C'est hissé Tsukasa C'est-à-dire que Tsukasa Il a trimé tout ça Il pourrait en arriver là Et en une poignée de seconde Et bien Asahi se hisse là Et il va encore au-dessus Tu vois C'est dingue, tu vois Et c'est encore plus dingue Quand tu vois la manière Dont il fait Hashtag Subaru Oui, je le sais De toute façon, il a été cité C'est con d'ailleurs Lui, ça aurait été intéressant De lui faire faire un cadeau Peut-être plus tard Je ne sais pas Donc on verra la différence Entre le cross-kneez Et donc la petite technique De Subaru Mais quoi qu'il en soit Forcément Avec le cross-kneez Alors on va voir un petit peu Je vais vous donner un petit peu La description Histoire que vous compreniez bien Ce à quoi on a affaire Clairement, c'est un Subaru Puissance 1000 Voir même plus Mais c'est même au-delà de ça Car il ne se contente pas seulement De copier Vis-à-vis de ce dernier Même si voilà Subaru pouvait copier Puis lui apporter Cette petite touche Mais il arrive aisément A mélanger plusieurs styles Et ça, Subaru ne l'a jamais fait Tu vois Et voilà C'est déjà quelque chose De copier un style Alors on va en copier plusieurs En même temps Et puis même en mélanger Je ne sais pas combien Surtout les cuistots noirs Tu vois C'est des cuisiniers de l'ombre Justement qui étaient à sa botte Donc qui ont un petit peu Voulu surbiffer Quand assez il leur a demandé Leur couteau Ou en tout cas Leurs outils de cuisine Qui sont tous plus loufoques Les uns que les autres Voilà quoi Là il a eu le temps De te les péter Les uns après les autres De récupérer tous leurs couteaux Et maintenant Il s'en sert Pour battre Tsukasa Alors je ne sais pas Si il y en avait eu Un ou deux en moins Il aurait quand même battu Tsukasa Mais nul doute Que ce ne serait pas aguerri A ce point Avant le début de l'épreuve Il aurait beaucoup Beaucoup plus galéré Voir même aurait pu Hypothétiquement perdu Après il y a toujours Le couteau de Saiba Mais voilà Il faut quand même Évoquer aussi Ce genre de petit aspect Et au delà de ça Justement Au delà de tous ces couteaux Qui font grave flipper Et au delà justement Aussi du fait Que maintenant Tsukasa a quand même Pas mal progressé Et que maintenant Il fait littéralement corps Avec ses ingrédients Tu vois Il ne se met plus au service Il les affronte de face Tu vois Il y a eu une progression Une évolution Une bonne marge de progression Aussi vis-à-vis de Tsukasa Et de voir que tout ça Ça ne servit à rien Ça a saillit Surtout face à son cross drive Ce qui a l'air Véritablement Imbattable Bah Voilà quoi Il est véritablement Inarrêtable Il faut quand même Dire ce qui est A cette heure en tout cas À l'heure actuelle Sur le papier Et j'ai beaucoup aimé La manière dont La fin de l'épisode A été mise en scène Avec Tsukasa Qui passe de la lumière A l'ombre Tu vois Lui qui est tout en blanc Et voilà Qui limite C'est clair Lui-même Il humide la pièce Lui-même Alors qu'on voit Juste de son apparence Et c'est moi Qui est encore dans l'ombre Tu vois Qui va pouvoir passer De l'ombre à la lumière Et pouvoir remplacer Tsukasa Tu vois D'un certain point de vue Il y a déjà fait En tant que premier siège Mais aussi En tant que cuistot Tu vois En tant que futur espoir De la cuisine mondiale Voilà Vu qu'il l'était Jusqu'avant Shukoiki Acai l'a surpassé Maintenant C'est à Soma De venger Tsukasa Et donc de surpasser aussi Acai Et de devenir Ce qu'il aurait dû être Enfin Ce qu'il doit être Voilà On verra Tac 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 Euh Du 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 Et donc ouais Niveau passage de flambeau C'est vrai que c'était plutôt stylé On a quand même Une petite scène Post-générique Post-ending Où on retourne sur Tacumi Qui s'apprête à livrer Sur Shukoiki Face à un autre cuistot de vent Donc il n'a pas été Pas du parti que ça Ce coup-ci Celui-ci Donc peut-être que ça reste Une chance à Tacumi Et il a droit Pour cette épreuve là A faire appel à un assistant Et il va en profiter Pour rappeler Isami Qui lui aussi en profite Pour revenir Et du coup Bah forcément Voilà Même si c'était bien De faire beaucoup Trop court Mais tellement intense Bah On reste sur notre faim Donc vivement La suite Allez On termine En reprenant Un petit commentaire Sans transition C'est super Quel jour sort-tu Eh ben en général Quand les épisodes sortent Alors c'est vrai Que ça peut varier Mais ouais On va dire le vendredi En général Après ça dépend Si on a un épisode Vraiment ouf Ouais je peux le sortir Dans la foulée Sinon je peux attendre Deux semaines Voilà Deux épisodes Avoir plus de matière Tu vois Pour la vidéo Voilà en vrai Je me fixe pas De serment de limite Abonne-toi A la chaîne Si tu ne veux pas louper Les prochaines revues Chukui Qu'est-ce que tu veux Que je dis Merci la question Magnifique review Eh ben merci à toi Je n'en attendais pas tant Mon petit Delta Katakuri Alors C'est bon je suis dans le déni A quel moment Il nous sort une excuse en carton Elle préfère chasser Des braconniers Alors que A la fin justement De la dernière saison Elle dit qu'elle veut Rester avec Tsukasa Je sais mon avis est biaisé Mais je me fais un plaisir De râler sur ça T'inquiète Il n'y a pas de soucis C'est compréhensible Malgré tout Je trouve ce couple Un des plus aboutis De fous de voir C'est vrai Il n'a pas été assez développé Dans le sens où Dès le départ L'audio est présenté Et fonctionne très bien Rindu Qui rejoint justement Le père Le père d'Erina Donc Plus pour soutenir Justement son pote Que autre chose Et le fait que Tsukasa est beaucoup changé Grâce à elle Je prie pour une officialisation De ce couple Sinon Hâte de voir Les prochaines épreuves Qui ont l'air coriaces Et encore merci pour le taf Que tu fous avec plaisir Et tu verras Du coup Parce que le venir Nous donnera Encore une fois On est dans une zone Zéro spoiler Par rapport à ceux Qui n'ont pas fini de manga Bien sûr Et pour ceux qui veulent faire Comme ça a été le cas D'ailleurs Dans ce commentaire là Et bien Dans les commentaires De la précédente vidéo Et bien Mettez bien Un alerte spoiler Un disclaimer Au début de votre commentaire Je vous en conjure Respectez Ceux qui ne sont pas à jour Et qui veulent bien finir En animé Ça se comprend aussi Surtout après toute l'attente Qu'il y a eu Il y a eu le covid Voilà quoi Alors Moi aussi J'ai de plus en plus peur Qu'ils fassent Une adaptation stricte du manga Et qu'ils sortent L'épilogue sous la forme D'un O.A.V Un film Ça pourrait s'ils peuvent Un peu le rallonger C'est peut-être un mal pour rien Si le français Ce serait vraiment abusé Mais je les vois tellement Faire un coup tendu comme ça Deux épisodes Oui c'est un bon rythme Je trouve ça plus agréable A suivre Bonne réunion Et bien merci à toi Petite Geoffrey Romaine ou des glaçons Ça fait plaisir Content d'apprendre Que j'ai fait le bon choix On enchaîne Avec l'avant-dernier commentaire Qui a enchaîné Quelques petites réponses Et je crois que c'est Une petite projection de l'esprit Ange 974 Alors En fait le perso que j'ai inventé S'appelle Erian Et sa backstory Ça aurait été Erian n'a pas de famille Il fut déposé devant Les portes d'un orphelinat en Russie Alors qu'il n'avait que quelques jours Avec une petite note Sur lequel était écrit son prénom Et sa date de naissance Le 25 décembre C'est une fan-made Donc prenez ça comme vous le souhaitez Même ceux qui ont fini le manga Un jour alors Parce qu'il avait annoncé la semaine dernière Quand même J'ai le droit de lui raccorder Un petit peu d'importance Il a pris la peine de commenter Un jour alors qu'il avait 6 ans Et qu'il vivait dans un quartier très pauvre Il rencontra Saint-Zimon Nakiri Ce dernier devint alors son mentor Et sa seule feature paternelle Dès qu'il eut la possibilité De rentrer à l'école Il dut choisir son autre famille Il choisit Kirina L'anagramme de Nakiri Très intelligent Il a obtenu son bac Avant d'avoir atteint De l'âge de 14 ans Plus tard à l'âge de 16 ans Après avoir voyagé dans le monde Pendant 2 ans Il est entré dans une école d'architectes Où il a sorti majeur de sa promo Il tombe très vite amoureux Dernier Nakiri La petite fille de Saint-Zimon Mais il comprit très vite Que ses sentiments n'étaient pas réciproques Euh le pauvre Je trouve que ça aurait été Que ça aurait vraiment Développé le Sorina Ah s'il y avait eu Ce perso là en plus Avec une vraie jalousie de Soma Et une vraie hésitation de Derina Putain Il fallait quand même aller le chercher Tu vois What a fumé quoi Non Calmez vous Faut pas dire ça Donc je fais des fanfics Et tout Bah oui Laisse le Il a tout à fait le droit Et franchement Elle est plutôt intéressante Limite j'ai envie J'aimerais bien la lire Cette histoire là Enfin L'avoir dessinée C'est parti loin Je pense Non Pas autant que ça Bof Oui Surtout au niveau des fanfics Des fois il y en a Oh putain Ça part vraiment vraiment très loin Même trop loin Et on va terminer justement Bah range Tu as mérité que je cite ton Second commentaire Spoiler Et du coup Bah je vais mettre un petit Disclaimer Et bah vous qui n'avez pas fini Shuko Eki Donc à l'époque en chapitre Qui ne voulait pas vous faire spoiler Et bah je vous invite à quitter la vidéo maintenant Je vous remercie de l'avoir regardée avant Tiens n'oubliez pas de réagir Vraiment à fond dans les commentaires Et me dire ce que vous avez pensé De ces épisodes là Et aussi de la revue Tu vois même de manière globale Et du coup bah On passe direct à l'air spoiler Voilà Et je vous dis à la prochaine Pour Shuko Eki Merci à vous Je vous embrasse Du coup spoiler Alors En fait un jour Je me suis dit un truc Soit ils font comme à la fin de la saison 4 Et ils mettent l'épilogue Dans les dernières minutes Avec leurs dernières années glissées Le 10 ans plus tard Et le mariage de Sorina Ouais non Ah tu veux dire avec ça en plus Soit je sais pas comment Mais ils réussissent à tout caser Ou soit ils font un film Où ils retracent toute l'histoire de Food Wars Et ou vers la fin Il y a un épilogue Avec leur dernière année glissée Les 10 ans plus tard Et surtout le mariage De Soma et Terina Putain J'avoue que ça Oh putain Faut pas que tu forces avec ça Parce que je vais finir par être déçu Si je l'ai pas à la fin Tu vois J'avais pas nécessairement d'attente Là franchement Il y a encore plus en animé Et encore plus avec les petites touches Qu'ils ont apporté de joie Dans les épisodes d'aujourd'hui Même dans l'opening Même tout ça J'ai vraiment envie Tu vois de voir L'aboutissement de tout ça Putain Parce que c'est beau Bref Moi en tout cas J'espère que cette petite review Vous aura plu Je prends compte Finalement Le plaisir à vous la faire Je vous dis avec beaucoup d'impatience Rendez-vous Dans deux semaines Très certainement Voir semaine prochaine Si on a vraiment un épisode de mouf Mais on verra Donc pour Shoko Eki Licia va rester connecté Parce qu'on attend encore beaucoup de choses Donc du Férité La quête de 100 ans Chapitre et du Orient Du Boruto En manga Et du Dragon Ball Super Aussi en manga Voilà Qui pourraient arriver À 100 ans ou peu Donc du Kingdom aussi Début de semaine prochaine T'inquiète Et pour les épisodes Et bien Pour ce week-end déjà C'est sûr Il y aura du Boruto dimanche Et du One Piece Là aussi On sera présent Pour reprendre tout ça D'ici là Prenez soin de vous Faites pas les fous Allez Lyon Voilà C'est sûr que ça va sûrement être La dernière vidéo Que je vais tourner avant le match Prenez soin de vous Salut à tous mes Mugi Et ça en a